Aujourd'hui j'ai reçu la commande de deux poissons frais, les poissons tilapia et les poissons clarias galepinus. Et dans cette vidéo je vais vous montrer à tous les africains l'importance de consommer des produits frais. Vous avez beaucoup plus d'intérêt à consommer des produits issus de la ferme, des produits frais. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'importance de la consommation des produits de ferme, surtout pour les gens qui ont la peau comme moi. Et donc si les gens vous avez la peau noire comme moi, vous êtes africain, vous vivez sur le continent ou bien vous ne vivez pas sur le continent et vous voulez savoir quels sont vos intérêts en consommant les produits frais directement issus de la ferme, cette vidéo là va beaucoup plus vous donner d'informations. Les gens, nous allons parler de cinq points majeurs. Déjà la consommation des produits de ferme vous permet d'avoir des produits frais. Je vais décortiquer ça tout à l'heure et pourquoi il faut des produits frais. Second point, la consommation des produits de ferme vous permet d'avoir la traçabilité de ce que vous avez dans votre assiette. Ce deuxième point aussi, je vais le décortiquer tout à l'heure. La consommation des produits frais issus de la ferme vous permet de soutenir l'agriculteur local, l'agriculteur africain. Ça aussi je vais le détailler tout à l'heure. La consommation des produits frais ou bien des produits de ferme directement vous permet de soutenir également la communauté, c'est-à-dire le pays dans lequel vous vivez, le village dans lequel vous vivez, l'arrondissement dans lequel vous vivez, le département dans lequel vous vivez. Et cinquième point, la consommation des produits frais issus de la ferme vous permet de protéger votre santé. Et je vais rapidement décortiquer tout ça. Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis M. Tarabwe Valoransou, je suis un jeune agronome, praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Je te parle sur internet d'agriculture, de développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des thématiques qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour appartenir à cette magnifique communauté ? Il faut liker la vidéo, il faut vous abonner, il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et tu partages massivement cette vidéo-là sur tous les réseaux sociaux pour impacter la communauté des Africains, pour faire grossir cette magnifique communauté. Et si d'ailleurs toi, tu as envie de créer une ferme en Afrique et tu ne sais pas par où commencer, j'ai créé pour toi une formation complète en ligne qui te permettra d'avoir les bases de l'agriculture africaine, peu importe ton pays. Et si tu as envie de consommer des produits de ferme, tels les produits des poissons tilapia frais, que je vais présenter dans cette vidéo, je t'invite à rapidement contacter les établissements Kilos de Fruits Bénin. Ils sont dans la capitale politique du Bénin, Porte-Nouveau et ils sont aussi dans la seconde plus grande ville du Bénin, Calavie, la cité d'Ottawa du Bénin. Là où il y a plus de cadres qui dorment. Et donc ces établissements sont spécialisés dans les mets africains, les produits de ferme transformés sur place directement, des produits frais, les jus naturels pressés sur place, etc. Les gens, on y va dans cette vidéo. S'il y a quelque chose de genre aujourd'hui pour la planète que beaucoup de personnes ne connaissent pas encore, ou bien la classe, la basse classe ne comprend pas encore, c'est que pour vivre longtemps, il faut consommer des produits de qualité. Et je vais commencer par le point numéro 1, la fraîcheur des produits issus directement de la ferme. Vous voyez ces poissons, pour la plupart, c'est des poissons qui vivent encore, qui bougent. Oh là là, tu as vu ? C'est des poissons qui bougent encore, d'accord ? Qui sont encore vivants, d'accord ? Et quelle est l'importance de consommer des produits frais ? Consommer des produits frais vous permettra, agriculteurs modernes ou bien frais africains, de déguster la qualité, le goût, la qualité, la vraie qualité organoleptique du produit. Ça vous permet d'avoir accès à tous les nutriments, à toutes les composants du produit. Ça vous permet d'être sûr de ce que vous consommez. Et ça vous permet de ne pas avoir d'autres problèmes. Que je vais détailler dans le cinquième point. Les produits frais ont démontré leur efficacité dans... Tu as vu, non ? Voilà, ils sont encore vivants ces poissons-là. Pourtant, on va les préparer tout de suite. Ils n'iront pas dans le congélateur, ils n'iront pas dans le frigidaire, ils iront tout de suite dans la casserole, et puis les gens vont consommer. Les produits frais ont de plus en plus de la côte aujourd'hui. Les gens qui ont les moyens n'achètent pas les tomates sujelées. Les gens qui ont les moyens n'achètent pas les poissons sujelés. Les gens qui ont les moyens donnent tout, se donnent tous les moyens. Par exemple, ce poisson que j'ai dans ma main vivant, dans un congélateur, dans un sujelateur, peut coûter... Ben, n'amant, approche-toi, je vais le montrer qui est encore vivant. Tu as vu comment ça bouge ? Il est encore vivant. Ce poisson-là peut coûter, je dis n'importe quoi, 1000 francs, d'accord ? Dans un frigo, dans un congélateur. Mais le poisson frais comme ça, en l'état, peut coûter 2000. Pourquoi ? Parce qu'il permet aux consommateurs d'avoir de la qualité, la qualité pour réussir ses recettes, la qualité pour protéger son bien-être, sa santé, tout simplement. Deuxième point, la consommation des produits frais nous permet, à nous, africains, d'accord, d'avoir la traçabilité. Supposons que tu as consommé, tu as acheté ce poisson tilapia au bord du marché, quelque part, ou tu ne sais pas. Vous avez appris dans les journaux des cas d'intoxication alimentaire, n'est-ce pas ? Tu achètes un poisson ou bien un produit X, tu consommes, et tout le monde ne commence pas à mourir dans la maison ou bien les gens ne commencent pas à faire des maux de ventre doucement. Les gens ne commencent pas à avoir mal au ventre, ils ont commencé pas à développer des infections, des infections, ou bien ils ont commencé pas à avoir une centrée fragile. Qui est-ce que tu vas attacher ? Tu vas attraper qui dans ce cas d'espèce ? Tu vas attraper personne. Parce que tu ne connais même pas le nom du producteur, tu ne sais même pas le département, le village dans lequel il s'est produit. Ce que vous n'avez pas dans le cas des produits frais. Quand tu commandes un produit frais, tu connais le nom du fermier, tu connais la ferme qui a produit ce poisson, et ça te permet d'être en sécurité. Troisième point, la consommation des produits frais nous permet à nous africains de soutenir les agriculteurs. Vous savez, vous avez vu, il bouge, il bouge encore, ils sont encore vivants. Tout le monde se plaint aujourd'hui que l'agriculture n'est pas rentable, tout le monde se plaint aujourd'hui que l'agriculture, les Africains sont des paresseux. Non, mais les Africains ne sont pas des paresseux. Les industries agroalimentaires qui produisent des poissons, des milliers de tonnes, des millions de tonnes chaque année, ils sont tout le temps concurrencés par rapport avec ces industries. Elles sont tout le temps concrètes avec ces industries. Et qu'est-ce qu'on constate ? Ces industries ont des moyens de production beaucoup plus grandioses qui leur permettent de réduire les coûts de production. Et quand on achète des produits issus, voilà, des big farms, des importations, on est en train d'appauvrir les agriculteurs africains. Et quand on appauvrit les agriculteurs africains, qu'est-ce qu'on fait directement ou indirectement ? On est en train d'appauvrir l'État, on est en train d'appauvrir la communauté et on est en train de nous appauvrir nous-mêmes parce qu'on n'aura pas assez à des produits de qualité, on n'aura pas assez à des produits frais. Si les agriculteurs n'ont pas les moyens, tout en sachant que c'est l'agriculture qui embauche 70% de la population active, ça veut dire qu'on aura beaucoup de chômage. Ça veut dire que désormais, si toi, Africain, tu as envie de consommer un produit IS ou Y, même si tu n'as pas les moyens d'acheter le frais, il faut te rassurer que ce produit que tu as tenté de consommer permettra vraiment de financer un agriculteur, lui permettra d'augmenter sa capacité de production et là, permettra par ricochet pour lui de recruter directement ou indirectement beaucoup de main d'oeuvre, beaucoup de personnes. La consommation des produits frais, la consommation des produits frais permet de donner du pouvoir, d'accord, à la communauté, au pays dans lequel on vit ou bien à la communauté à laquelle on appartient. Vous allez comprendre dans certains pays, par exemple, les pays les plus puissants, les États-Unis, la Chine, il y a une mesure protectionniste qui est mise en place pour favoriser les entreprises locales. Si, par exemple, l'État américain découvre qu'un Chinois produit à grande échelle les poissons Clarias garipunus, les poissons chers que vous voyez dans ce bidon-là qu'on va appeler tout à l'heure, l'État américain va chercher à savoir, à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi les Chinois arrivent à produire les poissons Clarias garipunus moins chers que les Américains. L'État américain va chercher à mettre tous les moyens en place pour alléger, pour un allègement fiscal pour permettre aux éleveurs ou bien agriculteurs américains d'avoir un coût d'avance sur les agriculteurs chinois. Si l'État américain, par exemple, remarque que il y a un produit X ou bien un poisson tilapia X qui quitte beaucoup plus la Chine et qui vient envahir les États-Unis, l'État américain va mettre des barrières, par exemple, le coût de la douane, des taxes pour fatiguer les autres agriculteurs. Mais c'est ce que nous ne remarquons pas en Afrique. Quand on consomme ce que nos agriculteurs produisent, nous soutenons notre économie, nous améliorons notre PIB. Parce que ce que c'est que l'économie, c'est notre capacité d'abord à produire ce que nous consommons. Un peuple qui n'est pas souverain du point de vue alimentaire, n'est pas un peuple digne, n'est pas un peuple fier. Si ton frère qui est à côté de toi produit du riz et en même temps, ce riz-là, il est frais, il est bio, il est naturel, mais toi tu préfères dégommer 5000 francs pour un kilo de riz thaïlandais qui a été produit depuis 10 ans, 15 ans et détruit ta santé et tu es prêt à le faire parce que tu estimes dans ta croyance empirique, dans ta tête que ce qui quitte l'étranger est mieux que ce que ton frère fait à côté de toi. C'est simplement de la pauvreté parce que ça va desservir tout le pays. Si les agriculteurs ont pouvoir d'achat élevé, ça va se voir sur toutes les autres couches de la société. Et donc, un pays intelligent, un pays dans lequel les hommes qui y vivent sont intelligents et les gens-là qui sont dans ces pays-là encouragent, consomment d'abord les productions locales, les productions qui sont élaborées sur le sol, sur le territoire. Cinquième point, la santé. Il n'est plus un secret aujourd'hui. La consommation des produits surgelés, des produits issus de l'industrie agroalimentaire contiennent énormément une quantité faramineuse de perturbateurs endocriniens. C'est quoi les perturbateurs endocriniens ? C'est ces choses-là, les produits chimiques de synthèse avec lesquels on a produit ces poissons-là qui vont maintenant nous donner des maladies, qui vont nous amener à avoir des cancers, qui vont nous amener à avoir des hépatides, des choléides, en fait, des choses qui vont nous tuer tout simplement. Ça veut dire que toi, africain, aujourd'hui, si tu prends ton argent et au lieu de soutenir ton frère camerounais, béninois, nigérien, sénégalais, togolais, guinéens, tu préfères acheter le poisson produit en Chine, aux États-Unis, en Russie, en France, ça veut dire non seulement que tu appauvris l'État, tu appauvris ton frère, tu te rends malade et tu te tues. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est suicidaire de ne pas prioriser les productions locales parce que c'est ça qui va faire que le pays aura de la puissance. C'est ça qui va donner de la puissance à la monnaie du pays. Donc, sur tout point de vue, la consommation priorisée les produits frais, c'est prioriser d'abord son intérêt personnel en ayant des produits de meilleur goût, de meilleure qualité. Ça, c'est un, vous connaissez ce que vous consommez. Deuxièmement, vous avez la traçabilité. Quand il y a un problème, vous pouvez rapidement aller à la source pour vérifier la cause. Troisièmement, vous soutenez les agriculteurs, vos frères qui font dans cette culture-là ou bien dans cette pratique. Vous soutenez l'économie de la communauté, vous soutenez le produit importe de votre pays et vous entretenez votre santé. C'est moi, M. Taragwevala Wansu, je suis un jeune agro-grame praticien. Je tenais à batailler cette information capitale avec la communauté parce que nous voyons des déviances, des gens qui pensent que c'est le poisson français qui a meilleur goût ou bien je n'aime pas le silu, je n'aime pas le poisson chat. Non, je préfère les maquereaux, c'est n'importe quoi. Les maquereaux, c'est les poissons des autres. Il faut consommer ce que tes ancêtres ont l'habitude de consommer. Dieu n'est pas gawa, Dieu n'est pas un enfant. Dieu sait pourquoi il a créé beaucoup de poissons chats ici et pourquoi il a créé les maquereaux là-bas. Est-ce que vous avez vu déjà les Africains avec beaucoup de cancers ? Ça vous donne à réfléchir. Si vous avez envie de consommer des produits frais comme ça, ces poissons, ils sont immédiatement disponibles à kilos de fruits bénins, porte-nouveau ou à Calabi. C'est la référence au bénin en termes de produits frais, des produits directement issus de la ferme. Partez massivement cette vidéo autour de vous pour sensibiliser les autres. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada